Et donc, quand il a fallu demander, après ma titularisation, quand il a fallu demander un poste en tant que fonctionnaire, t'es sûr que tu vas aller soit dans la banlieue, dans la grande banlieue même, et donc je suis devenue conseillère d'orientation, psychologue, donc fonctionnaire. Et quand il a fallu demander le premier poste, moi à l'époque j'avais déjà une très bonne amie martiniquaise et une autre amie guadeloupéenne à Paris, avec lesquelles j'avais travaillé, et elle me parlait beaucoup de leur île et tout ça. Et puis je me suis dit, bon, j'ai pas envie d'aller dans le Nord, j'ai pas envie d'aller dans l'Est et j'ai pas envie d'aller dans les banlieues. Donc, c'est le moment de partir. Et donc, j'ai tout demandé. Alors, j'avais demandé la Martinique en premier parce que mon amie martiniquaise, elle me l'avait bien vendue. Et la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, j'avais tout demandé, sauf les tomes. Ça me paraissait un peu loin quand même à l'époque, que je n'étais pas prête. Et puis, j'ai eu la Martinique. Voilà. Et là, quand je suis arrivée, alors là, j'étais, parce que j'ai habité, au départ, j'ai trouvé, j'étais nommée à Trinité. J'ai toujours travaillé dans le Nord Atlantique. Et j'ai trouvé déjà une équipe super sympa. En plus, très mélangée. Il y avait des métros et beaucoup de Martinique. Il y avait une bonne ambiance. Franchement, c'était très sympa. Et puis, j'ai trouvé une petite maison à Tartane, à Font-Basile. Et puis, un an après, qui est-ce qui vient habiter au-dessus de chez moi ? Serge, qui a habité au-dessus de chez moi. Et au-dessus, c'était un prof de français très sympa aussi. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai connu Serge. Et est-ce qu'il t'a vite montré qu'il avait une passion ? J'ai tout de suite vu que c'était quelqu'un de particulier et d'artiste. Ça se voyait. Ça se voyait tout de suite. Et il parlait bien. Il était intelligent. Il était très cultivé. Et en même temps, il était drôle. Il aimait rire. C'était un bon vivant. Il aimait bien manger. Enfin bref. Mais quand il est arrivé, il était quand même un peu en difficulté. Le déménagement n'était pas encore arrivé. C'était un petit matelas d'enfant. Et il dormait sur ce petit matelas d'enfant. Parce que Serge, prendre sa voiture pour aller faire des courses et se dire, je vais aller m'acheter un lit. Je vais aller m'acheter ceci. Je vais m'acheter cela. Impossible. Et puis, ils sont devenus très copains avec le prof de lettres au-dessus. Donc, Jean-Loup l'aidait. Et puis, petit à petit, on a fait connaissance. On s'invitait à manger. Tous ensemble et tout. Et lui, il me dit, j'ai rien pour mettre mes vêtements. Je ne sais pas. Je lui dis, pourquoi tu ne t'achètes pas un petit meuble, un petit machin. On lui dit, allez, tout. Je lui dis, si tu veux, moi, je bricole. Moi, je suis très bricoleuse. Il me dit, bon, d'accord. Donc, je lui ai fait sa penderie. Et puis, après, on a commencé à aller marcher sur la caravel. Puisque moi, j'étais là depuis un an. Donc, je connaissais quand même un peu. Là, il a été fasciné, quoi. Mais, il n'était pas Martinique ? Non, il est métisse métropolitain guyanais. Son père est guyanais. D'accord. L'histoire de Serge, c'est, si tu veux, sa maman, qui était d'un petit bled à côté d'Agin, a connu son père, pendant la guerre, en 45. Enfin, peut-être en 44. Enfin, je sais. Oui, en 44, puisqu'elle était en 5. Donc, ils ont une histoire amoureuse. Elle était très amoureuse du père Tébia, donc la famille de Tébia en Guyane. Elle est tombée enceinte et ils devaient se marier. Ils avaient publié des bans, tout ça. Et puis, est arrivée la fin. La guerre s'est terminée. Et là, d'après ce que sa maman, parce que moi, j'ai bien connu sa maman qui est décédée depuis longtemps, elle m'a dit, ben voilà, tout d'un coup, il a disparu. Et j'ai juste reçu une lettre où il me disait qu'ils n'avaient pas pu faire autrement, qu'on les avait prévenus dans la nuit, tous les gens d'outre-mer. On leur a dit, bon ben voilà, la guerre est terminée. Vous rentrez chez vous. Le bateau part demain matin. Vous faites vos valises et vous partez. Vous n'avez pas le temps de faire autre chose. A l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de... voilà. Donc, c'est une histoire. C'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien. Enfin, c'est fort possible. Donc voilà, tout le monde a été rapatrié en Guyane. La maman de Serge s'est retrouvée seule dans ce petit bled avec un petit enfant métis. Bon, ça n'a pas d'être très facile. Mais bon, elle était bien entourée de sa... elle était très proche de sa mère et de sa grand-mère. Et Serge donc a été élevé par trois femmes en réalité. D'accord. Sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère qui l'adorait. Sa maman s'est donc mariée finalement avec un monsieur qui devait être un monsieur très bien et qui était monsieur Goudin. C'est pour ça que Serge s'appelle Goudin Tébia. Tébia, c'est le nom de son père Guyane qu'en réalité il n'a jamais porté officiellement. A son grand regret d'ailleurs. Bon, le père Goudin l'a reconnu. Donc c'était sympa parce que Serge avait déjà, d'après ce qu'il m'a dit, je crois qu'il avait déjà 5 ou 6 ans, quand sa mère s'est mariée avec lui. C'était un monsieur qui avait l'air vraiment chouette, qui était un monsieur tout simple, mais charpentier, communiste, maire de son petit village, voilà, et qui a accueilli sa mère avec cet enfant, qui a construit une belle maison que j'ai bien connue dans le petit village, qui était sympa. Et Serge, il était déjà fantasque, donc il n'aimait pas trop l'école et tout, et donc il n'est même pas allé jusqu'au bac. Et sa mère, qui était toute seule, sa mère était ouvrière d'usine. Elle travaillait dans une usine de crayons, je crois, il m'a dit. La mère lui a dit, bon bah écoute, ça va quoi, mais si tu ne fais pas d'études, tu vas aller travailler. Et donc il est rentré à la Poste. Il travaillait d'ailleurs à Paris. Et là, il était déjà avec sa première femme, Nani, que j'ai bien connue, qui est vivante toujours, et avec laquelle il a eu sa fille, Serge a une fille, il n'a qu'un enfant, donc Isabelle. Serge, tu te dis, Serge Postier, derrière un comptoir, pour lui, c'était l'horreur, quoi. Donc il s'est dit, je ne peux pas rester là-dedans, il faut que je fasse quelque chose. Et donc il est allé à Vincennes, puisqu'à Vincennes, à l'époque, ils acceptaient les non-bacheliers. Donc il a été pris tout de suite, puisque à Vincennes, c'était ouvert à l'époque, c'était génial. C'était dans les années 68, quoi. Et là, il s'est inscrit en art plastique, et il a tout réussi. Il a réussi son capès, paf, les doigts dans le nez. Mais ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas, il avait tout ce qu'il fallait pour, quoi. Et là, il s'est mis à faire, il a commencé, il écrivait déjà des poèmes, parce que quand même, le centre, le fondamental chez Serge, c'est la poésie. Ça, c'est clair. Donc il écrivait déjà des petits poèmes, et moi, je ne le connaissais pas à l'époque. Mais bon, j'ai gardé quelques archives qu'il avait. Il faisait des sortes de, on dirait aujourd'hui des performances. Il faisait des trucs dans la rue avec des copains, parce que Vincennes, ça bouillonnait. Donc voilà, il a commencé à faire des choses comme ça. Et puis ensuite, il est devenu prof d'art plastique. Dans un petit bled, c'était dans quel coin ? Dans le centre de la France. Dans le centre de la France, pas au bord de la mer. Mais bon, apparemment, ça se passait très bien. Ça se passait super bien avec les élèves et tout. Mais bon, lui, il rêvait quand même d'autres choses. René-Louise l'a connu à Vincennes, Serge. Ils sont connus à Vincennes. Donc René, il se rappelle, parce qu'il était en train d'entrer en relation là. Et donc, il a eu plusieurs petits postes de prof comme ça. Et puis là, il y a eu un événement à un moment donné. Il était déjà séparé, je crois, de Nani. Oui, oui, il était déjà séparé de sa première femme. Il est resté dix ans avec Nani. Et après, ses soeurs guyanaises. Parce que son père, donc, s'était donc marié avec sa fameuse fiancée en Guyane, avec laquelle il a eu deux filles. Annick Thébia, que je connais, avec qui je suis toujours en lien, qui vit maintenant en Espagne, qui est une femme haute en couleurs. Et aussi sacré personnage, quoi. Et puis lui, il n'a même pas connu Annick en premier. Il a connu sa soeur, Aude, qui était hôtesse de l'air. Et qui, malheureusement, est décédée assez jeune d'un cancer. Serge avait, je crois qu'il avait 32 ou 33 ans. Le père Goudin est décédé. Et là, oui, puisque c'est après qu'il a connu ses soeurs. Donc, il a redécouvert son histoire. Il la connaissait. Sa mère ne lui avait jamais caché. Et il avait même vu son père quand il avait, je crois, 5 ans, un truc comme ça. Et il paraît que, ou 3 ans, ou 3 ans, il était petit, d'après ce qu'il m'a dit. Il paraît que son père, il ne l'a même pas regardé. Et sa mère, elle a protégé son gamin. Elle avait peur que le père Thébia veuille l'emmener éventuellement. Elle m'avait expliqué ça. Donc, bon, il n'avait pas eu trop de rapport avec lui. Mais il connaissait bien son histoire. Et puis, quand il avait, oui, 32, 33 ans, là, il était avec sa deuxième femme, avec Christine. Oui. Donc, là, il s'est dit, c'est le moment, je vais rencontrer mon père. Donc, il a écrit une longue lettre à son père. Je crois qu'il ne l'avait plus, mais il m'en a beaucoup parlé, dans laquelle il lui expliquait que, voilà, je m'appelle Serge Goudin, je suis ton fils. J'ai demandé ma mutation à Guyane. Voilà, j'aimerais bien te rencontrer. Enfin, bref, voilà. Et son père lui a répondu, tout heureux, ravi. Et il lui a dit, mais je t'attends, tout ça, tout ça. Et donc, Serge et Christine, sa deuxième femme de l'époque, ils ont donc pris l'avion. Ils sont arrivés à Cayenne et c'est le père qui les a accueillis. Donc, il s'est retrouvé dans les bras de son père à 32, je ne sais plus si c'était 32 ou 33 ans, je ne me rappelle plus très bien. Serge a donc découvert sa famille du Vianaise et finalement, quand tu connais Serge et que tu vois sa famille du Vianaise, tu te dis, il n'y a pas photo. Il n'a pas été élevé avec eux, mais c'est eux tout craché, quoi. Il était beaucoup plus proche d'eux que de la famille métropolitaine que moi j'ai connue. D'accord. Et en fait, est-ce que tu penses que c'est justement ce retour, une découverte de la Guyane ? Est-ce que c'est ce qui a été l'élément déclencheur finalement de sa vision de l'art, de son esthétique ? Je pense que ça a été un moment très important. Mais Serge était déjà... Serge avait déjà... Oui, il écrivait déjà des poèmes, il participait déjà à des expos collectives. Déjà, quand il était même à La Poste, avant même de faire un plastique à Vincennes, quand il travaillait à La Poste, il avait déjà participé à des expos collectives. La Poste organisait des expos pour les gens de La Poste, quoi, qui peignaient et tout, les amateurs. Et donc Serge participait déjà là. Et je crois que... Non, c'était vraiment déjà en lui. Mais la Guyane, ça a été pour lui... Parce que pour Serge, la Guyane, ça a été un moment... C'est pour ça que je tenais à faire cette petite expo. Il était déjà décédé quand je l'ai fait. Mais... Dans quelle année ? Comment ? En 2018. Et Serge est mort en 2013. Et la Guyane, pour lui, ça a été une redécouverte de son identité, quoi. Celle qu'il cherchait tout le temps. Parce que... Parce qu'il voyait bien que de toute façon, il n'était pas... Il n'était pas comme les autres là-bas. Il était... Il avait quelque chose de particulier. Et puis de toute façon, il avait toujours entendu parler de son père. Puisque sa grand-mère adorait son père aussi, tu vois. Elles étaient toutes un peu baba devant ce monsieur qui portait bien, qui parlait bien, qui... Tu sais, le père Thébia à Cayenne, d'après ce que je sais, c'était quand même un peu un... Ouais, c'était un personnage, quoi. Un notable. Un notable, un petit peu. Alors qu'il n'en avait pas la fonction, quand il était en Guyane. Mais pour lui, ça a été... Ouais, je pense que ça a été un élément déclencheur, en tout cas. De quelque chose d'autre. Euh... Qu'il l'a rapproché de... Ben déjà, euh... La mère indianité, qu'il portait en lui. Puisque c'était sa... C'était sa grand-mère paternelle, je crois. Ou son arrière-grand-mère. Non, je crois que c'était sa grand-mère paternelle, qui était une indienne de Loyapoc. Et Serge, il le portait sur lui, de toute façon. Ça se voyait sur son visage et tout. Il faisait beaucoup plus amérindien que... Il avait pris beaucoup plus du côté amérindien qu'africain, quoi. C'était clair. Il était vraiment typé, comme ça. Et... La Guyane, ouais, ça a été... Ben d'ailleurs, il a fait des expos. J'ai encore des affiches, là. De... 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 De la Guyane. Et Franck... Ben Franck, c'est là. Franck serait intéressant. Parce que Franck, lui, il l'a suivi pendant toute sa... Il l'a suivi pendant toute sa... Son... Son séjour en Guyane. Ben il est pas resté très longtemps. Parce que... Ça... Il est resté, je crois... Je sais pas, il a dû rester 3 ans ou 4 ans. Parce que ça... Peut-être 4 ans, quand même. Parce que ça... Sa femme, à l'époque, Christine, avait envie de rentrer en France. Donc, il l'a suivi. Lui, il avait pas tellement... Il avait pas du tout envie d'entrer, mais il l'a suivi. Et... Il avait... Ils avaient demandé quand même l'Académie de Montpellier. En pensant que... Bon, qu'il serait plus au chaud, pas trop loin de la mer et tout. Et en réalité, ils ont été nommés... Parce que l'Académie de Montpellier, elle est grande. Et ils ont été nommés dans la montagne. Donc, il s'est retrouvé dans la neige et tout. Bon, donc, il avait quand même des bons souvenirs. Puisqu'il allait se baigner dans les... Dans les sources chaudes et tout. Voilà. Et puis après, ben, il est resté 2 ans là-bas. Parce qu'ils se sont séparés avec Christine. Et... Et après, les 2 ans, il s'est dit, bon ben moi, je repars. Je reste pas dans la montagne à mon cahier. C'était pas son truc. Donc, il a redemandé... Alors, je crois qu'il a redemandé la Martinique en premier. Ça, je... Il a jamais su très bien dire pourquoi. Euh... Il avait demandé aussi la Guylaine. Mais il a demandé la Martinique. Bon. Et il a eu la Martinique. Et c'est comme ça qu'il est vu s'installer au-dessus de chez moi. Et là, la Martinique, ça a été, à mon avis, un nouveau tournant. Euh... Parce que... Très vite, il s'est beaucoup... Bon, Serge lisait énormément. Serge, il avait toujours des piles de livres autour de lui. Sa bibliothèque... La Martinique, euh... Très vite, il a... Il a découvert Kenneth White et la géopoétique. Et ça, ça a été, euh... Pareil. Ça a été, à mon avis, un nouveau tournant. Euh... De Serge, parce que... Il... Ben, il était complètement là-dedans, quoi. Dans la géopoétique, dans... Et il a écrit à Kenneth White, qui lui a répondu. Il a écrit à des gens, parce qu'il s'intéressait beaucoup aussi à la philosophie. Il avait écrit même à Edgar Morin, qui lui avait répondu aussi. Euh... Et... Ouais, il avait comme ça des auteurs qu'il a vraiment suivis et qui étaient pour lui très, très, très importants. Et ce qui se passe, c'est que... Kenneth White, euh... Donc, à l'époque où Serge lui a écrit, était invité par, euh... Mon Shoashi, euh... Qui était, à l'époque, directeur de la... De la Maison de la Culture du Marin. Et il était, euh... Il avait été invité pour faire des conférences. Et le thème, c'était, si je me rappelle bien, c'était sur le Japon. Parce que Ken a écrit beaucoup de poèmes sur le Japon. Et donc, on l'a rencontré là. Parce qu'on se connaissait déjà. Hum... Donc, euh... Si tu veux... Serge est arrivé en... Moi, je suis arrivé en 85. Serge est arrivé en 86. Serge est arrivé en septembre. Et euh... Là, on a rencontré Kenneth White. Et ça a été, euh... Vraiment une rencontre majeure. Et Serge, après, a toujours... D'ailleurs, il a fait partie tout de suite de l'Institut International de Géopoétique qu'avait fondé Kenneth White. Et ça a toujours été son pôle d'attache, quoi. Enfin, ça a été le fondement de son travail. Et son travail était complètement tourné vers ça. Donc, vers... Tu vois, faire corps avec la nature. Tu vois, on passait notre temps à arpenter la caravelle quand on travaillait pas. À ramasser des... À ramasser des pierres, des bambous, des... Des morceaux de bois. Voilà. Ce que je continue un peu à faire, d'ailleurs. Mais... Et... Et... Et de là, Serge a commencé les objets géopoétiques. Quand on était à Font-Basile, encore, hein. Puisque cette maison, on l'a acheté qu'en 94. Donc, on est resté... On a vécu sept ans là-bas. Et là-bas, c'était pas mal, d'ailleurs. Parce qu'on vivait... Là, on louait, tu vois. Et on vivait chacun dans notre appartement. Donc, l'appartement de Serge était devenu un peu l'atelier. Où il recevait, d'ailleurs, le groupe Fromager. J'ai des photos... J'ai plein de photos. Enfin... J'ai fait réaménager, on va dire... Parce qu'en bas, il y avait... Il y avait juste une plateforme avec un toit Qui servait d'atelier pour Serge. Et j'en ai fait faire un petit bungalow, quoi. Donc, je m'étais installée là, quand je suis rentrée de Calédonie. Et ce qui était bien, parce que ça me permettait... Finalement, ça m'a permis de donner un petit coup de main, quand même, à Serge. Qui était à l'époque... Qui était avec une amie, Nanou. Qui l'a bien aidé. Pendant qu'il était malade. Pendant que j'étais en Calédonie. Où il était tout seul, quoi. Et parce que c'est là que la maladie a commencé à se déclarer. Qu'est-ce qu'il avait comme maladie ? Une maladie très grave. Une maladie neurodégénérative. Elle s'appelle maladie de Steele Richardson. Et en réalité, c'est très proche de la maladie de Charcot. Et tous les muscles se... Se tétanisent. Se tétanisent, voilà. Il devenait... D'ailleurs, il marchait un peu comme un robot. Tu vois... Est-ce que ces guerriers, ces guerriers bleus, pourraient être son corps à lui ? Je sais que j'y ai souvent pensé. C'est une très bonne question. Parce que ces guerriers bleus... Alors, c'est parti au départ de sa découverte des feuilles de Kokoloba. Puisque comme on marchait beaucoup dans la forêt aussi. Tu vois, il y avait un petit sentier où on allait jusqu'à un fromager. D'ailleurs, dans lequel il a trafiqué. Parce que Serge était un petit peu chamane aussi. Et il a découvert les feuilles de Kokoloba qu'il adorait. Donc, il a commencé au départ à faire des tipis. D'ailleurs, en bas, il avait défriché un petit morceau dans la forêt. Il avait construit un super tipi. Ben, j'ai encore des photos. Un super tipi en feuilles de Kokoloba. Et puis après, il s'est mis à faire des livres de feuilles. Et il avait fait d'ailleurs une très belle expo à Font-Saint-Jacques. Il a fait des belles expos à Font-Saint-Jacques. Il avait fait une belle expo où il y avait beaucoup de livres de feuilles qui étaient exposés. Et il y avait déjà les guerriers à l'époque. Parce qu'il y a eu entre sable et cendre aussi, qui était une très belle expo aussi. Avec des livres de feuilles, des tableaux aussi avec des feuilles incrustées et tout. Et puis, petit à petit, petit à petit, il a commencé à en faire de plus en plus. Bon. Mais, franchement, c'est pour ça que c'est une bonne question. Parce que bon, ça c'est ma façon de voir les choses. Je ne sais pas si c'est juste. Mais ma façon de voir les choses, j'ai eu l'impression que Serge est resté en même temps bloqué. Justement, comme par hasard, sur ces bonhommes de feuilles qui étaient de toute façon éphémères. Puisque, d'ailleurs, il n'en existe plus un seul. Ils sont tous partis en déliquescence. Ce qui est normal pour des feuilles. Et il est resté bloqué là-dessus. Et il a continué, continué, continué. Et j'ai trouvé que Serge avait changé quand il a commencé ces bonhommes de feuilles. Alors, bon, maintenant je me dis, est-ce que ce n'est pas, finalement, sans qu'on s'en rende compte peut-être, des prémices de la maladie qui commençaient ? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai trouvé que, et je me rappelle lui avoir dit plusieurs fois, mais tu sais, je trouve que tes bonhommes de feuilles, tes guéris de l'absolu, c'est magnifique et tout. Parce qu'avant, les productions de Serge, je trouve, étaient beaucoup plus, j'allais dire gay, ce n'est peut-être pas le mot, mais lumineuses. Tu vois, j'adorais, moi, ces objets bleus. Je trouvais ça magnifique quand, si jamais. Et c'était magnifique. Il faisait des grandes bandes comme ça, avec du bleu, des coquillages. C'était vraiment très beau ce qu'il faisait. Et c'était, oui, très lumineux. Et après, je sais qu'il a continué à faire des expos. Il avait fait notamment une biennale avec Dominique Brébion. Il était parti faire une expo à Saint-Domingue. Il avait fait des bonhommes de feuilles sur un vélo. Bon, c'était rigolo. Mais moi, j'ai eu l'impression que ces bonhommes de feuilles étaient en train de le consumer. Voilà. Franchement, moi, j'ai eu cette impression-là. Et d'ailleurs, ça a été ses dernières œuvres. J'avais rencontré celui qui s'occupait des arts plastiques à Djibaou. Et comme par hasard, parce qu'il était copain avec une amie que j'avais à Nouméa. Et comme par hasard, je lui parle, on discute, qui on est, tout ça. Puis je lui explique. Il me dit, Serge Goudin, t'es bien ? Je dis, oui, ben oui, c'était mon compagnie. Mais c'est pas vrai. Mais justement, c'est lui que je voulais. Je suis en train d'organiser une résidence d'artiste avec des gens de la Caraïbe. Et j'ai déjà Bertin Ivor. Et justement, je voulais inviter Serge Goudin-Tébia. Mais je suis super intéressée. Je te donne un dossier. Tu lui envoies, tout ça. Et donc, Serge est venu faire une résidence d'artiste à Djibaou. Et donc, oui, on avait refait une... Enfin là, c'est la dernière œuvre à laquelle Serge a vraiment participé. Parce que là, il était dans son lit. C'était très difficile de le comprendre déjà. Et puis, il ne pouvait plus, tu vois, il avait les mains recroquevillées. Enfin, c'était vraiment dur. Mais il est venu quand même au vernissage. Il est venu voir l'expo dans son fauteuil. Et donc, on avait fait une sorte d'œuvre collective parce que, comme Gilbert est maçon, il avait envie d'incruster une grosse pierre, je te montrerai là, une grosse pierre dans un cadre en bois. Donc, Gilbert lui a incrusté la pierre comme ça dans le cadre en bois. Et il lui a posé sur un socle comme ça. Et puis, Serge voulait que je la peigne, que je peigne autour. Quelle couleur ? En bleu. Donc, j'ai commencé à peindre près de son lit. Donc, il me regardait. Il était obligé de faire ça pour ouvrir les yeux. Et puis, à un moment, je lui ai dit, je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses ? Je trouve que tout bleu, tout bleu, ça va faire bizarre. Donc, à un moment, je me suis arrêtée, finalement, avec des traits de pinceaux bleus. Puis, j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses comme ça ? Et puis, il m'a dit. Donc, je me suis arrêtée. Donc, voilà, l'œuvre, là, c'est une œuvre collective, finalement. Et je pense que ça a été la dernière à laquelle il a pu participer. Il a pu participer.